Musique Au Bénin, heureusement, nous pouvons déjà saluer les efforts remarquables du gouvernement pour limiter la propagation, prendre en charge les personnes touchées et rassurer la population. Mais les défis restent énormes. Avec les autres partenaires techniques et financiers, la Belgique veut s'efforcer d'abord à réorienter et à accélérer le programme existant pour vraiment contribuer à la lutte. Les deux ambulances qu'on met maintenant à la disposition du ministère de la Santé, ce sont l'expression de cette solidarité du royaume de Belgique dans ces moments difficiles. Nous sommes en entente une troisième en voie d'achéminant pour Cotonou. D'un coût total d'environ 53 millions de francs CAVA, ces deux ambulances sont entièrement médicalisées et disposent de l'équipement nécessaire pour assurer la stabilisation et le transport des malades. Je peux citer, entre autres, la disponibilité à bord de bouteilles d'oxygène et d'aspirateurs. Ces ambulances permettront de renforcer dans un premier temps le dispositif de reposte au COVID-19 en place dans ces deux localités. Mais plus largement, elles sont destinées à renforcer le système de santé, notamment la référence et la contre-référence dans ces zones sanitaires, afin de contribuer à la réduction des décès maternels, néonatales et infantiles d'abord. Dans le cadre de la riposte COVID-19, d'autres appuis d'Enabel et de la coopération belgienne sont déjà en place ou attendus dans les prochaines semaines et seront redimensionnés suivant les besoins. Il s'agit de l'aménagement et de la réfection des salles d'hospitalisation et des équipements de réanimation dans les hôpitaux de l'Atlantique et du Kofo. Il s'agit des matériels consommables de réanimation et d'un incinérateur électrique pour l'hôpital de zone de Calary. Mais nous voudrons aussi ici saluer la mobilisation des autres partenaires de développement, parce que, comme le directeur de l'OMS a dit, nous sommes tous dans le bain et dans le même esprit de solidarité. Le partenariat d'Enabel avec l'Agence française de développement, notamment, a permis également de mobiliser pour l'instant un million d'euros destinés à renforcer la mobilisation sociale, à améliorer les capacités de dépistage et de renforcer les capacités de prise en charge. Le Royaume de Belgique reste disponible pour continuer son appui au Bénin en fonction de l'évolution de la situation. Je me rejouis particulièrement de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette cérémonie de réception de deux ambulances flambant neufs, fruits de la coopération Bénino-Belge. Monsieur le chef de la coopération, comme vous le savez, la pandémie du coronavirus n'a pas épaigné le Bénin. Elle sévit au Bénin à l'instar de tous les pays du monde entier. Mais cette crise sanitaire du Covid-19 vient s'ajouter au mot traditionnel de santé que nous essayons d'éradiquer ensemble, notamment ceux liés à la mortalité maternelle et néonatale. Je voudrais rappeler que pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif de doter notre système de santé d'ambulances pour chacune des zones sanitaires de notre pays, vous avez déjà apporté au gouvernement du Bénin un appui significatif de 10 ambulances pour un coût de 215 millions de francs CFA. Madame la chef de la coopération, nous nous retrouvons encore ce matin pour recevoir deux ambulances flambant neufs. Donc ces ambulances vont faciliter, vont permettre le transport des patients de Cotonou, de Porte-Nouveau, vers ces sites de Cotonou et d'Alada et bientôt vers un autre site, un troisième, qui est ici à l'hôpital d'Abomey-Calavie. Je voudrais vous assurer que ces ambulances seront utilisées à bon escient et feront l'objet d'une maintenance préventive et curative. C'est sur cette note de reconnaissance envers toute la générosité du peuple belge qu'au nom du gouvernement, je vous réitère nos remerciements et les remerciements des populations béninoises. Sous-titrage Société Radio-Canada